Salut, bonjour, oui, j'ai mis la casquette en position orientale, et nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui s'est passé à Moscou, qui est d'ailleurs la sanglante attaque terroristes à Moscou, ça vient, on parle en anglais, et c'est donc le sommaire militaire et les analyses pour le 23 mars 2024. Je vais le mettre en plein écran, on va nous parler de ce qui s'est passé dernièrement, récemment, et notamment l'attaque. Ça s'est produit sur la partie nord-ouest City Hall, au Croquis, je ne sais pas, Croquis City Hall. Le King et le Grand Building, c'est un centre commercial et attractif, attractif. Je suppose distraction, puisqu'on se fait des concerts et des salles de conférences. et en week-end, en vacances, pour se promener et se détendre. Il y a beaucoup de magasins et d'endroits sur lesquels les gens peuvent s'attarder afin d'avoir des distractions, du plaisir, d'imaginer, cafétariat, salon de thé, de milliers de personnes. Tous les jours, y compris le vendredi. Dans la nuit dernière, des forces terroristes se sont infiltrées. On a beaucoup de points géolocalisés et de vidéos, donc ça, c'est sûrement la première photo des terroristes qui arrivent dans une Clio. C'est une Clio, ça ? Il faut que je vérifie dans mon garage. Je ne veux pas faire trop d'humour parce que... Parce que, bon, personnellement, je ne sais pas quelles sont ses conclusions, mais je sais que c'est l'apanage des bandéristes que de pratiquer le terrorisme sur les civils. La terreur, la loi du plus fort et du plus bête. Parce qu'on est au troisième millénaire. Et que, normalement, au troisième millénaire, on ne réagit pas comme ça. On n'attache pas les gens au poteau pour les fouetter, les faits salaires, en plein hiver. Et même pas en plein été, d'ailleurs, mais bon, en plus, en plein hiver. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous les tropiques, là-haut. Et puis le pire, ce que j'ai ressenti, moi, à toutes ces vues de vidéos, cette brutalité méchante de bas étage, c'est affligeant, c'est vraiment affligeant. On n'est pas sortis de l'auberge, ça, je vous le dis. Surtout s'ils veulent rentrer en Europe, parce qu'ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Ils sont sur le continent euro-asiatique, qui n'a pas de limite, normalement. Je ne vois pas pourquoi on se parle. Ah, ben, c'est parce que quoi ? Parce que quoi ? On est sur la plus grosse île terrestre. Je ne crois même pas que l'Afrique nous... Peut-être toutes les Amériques, du Nord au Sud ? Ah non, je ne sais pas. En géographie, ça remonte à trop loin. Pour les comparer les superficies, puis on s'en fout des superficies. Ce n'est pas ce qui est pris en compte, normalement. Mais bon, reprenons. Oui, sur cette photo, on peut voir une renault blanche et deux personnes. D'après les premières informations disponibles, il y aurait six terroristes, six soldats terroristes. Cette photo a été prise alors que les terroristes se dirigeaient vers le Proco City Hall. Ça, ça ne vient pas du véhicule des terroristes, ça vient des véhicules de civils. En Russie, il y a assez longtemps que beaucoup de gens disposent d'une petite caméra pour lutter contre, par exemple, les arnaques à l'assurance. Vous avez des gens qui se jettent sur votre voiture, font semblant de heurter le capot fort, et après souffrent. Donc, hop, c'est pour faire marcher votre assurance. Et c'est une arnaque, en général. Raison pour laquelle, maintenant, hop, quand il y a des accidents qui sont mis en scène comme ça, des fois, oui, le conducteur qui descend, très calmement, comme ça, qui écoute le gars qui revendique de fausses choses, et qui lui montre du pouce comme ça, et tout est filmé, mon vieux. Et là, tout s'effondre, l'autre, il décompte. Ah oui, non, parce que ça ne se fait pas. On n'a pas le droit d'escroquer les gens, normalement. Normalement. Il y a bien de choses qu'on n'a pas le droit de faire, normalement, et l'escroquerie, c'est une des moindres. Dans ce moment, ils nous tument, ils nous empoisonnent. Et pas que d'une seule manière. La 5G, les nanos, les OGM. Et les fake news, officielles. Je veux dire officielles, d'État, quoi. Donc là, on a un véhicule qui se dirige vers le... On peut voir que là, il la dépasse, la Renault Blanche. Enfin, il va la dépasser. Ce qui a commencé lorsque les soldats se sont descendus du véhicule. Ils ont attaqué tout de suite en arrivant sur place. Les premières personnes tuées sont déjà sur le trottoir, dans la rue. Dans le building. Et de faire le plus de victimes possible, ils laissaient pas ces personnes. Vidéo en bas à gauche, on peut voir le début de l'opération Interia, si on peut dire. On voit trois personnes armées qui tirent sur des civils qui sont là, anodins. Ils y croient pas. Ils y croient pas. Ils fuient même pas, quasiment. Ce que j'en ai vu hier. J'ai vu des vidéos un petit peu plus longues sur BitChute. Par le biais de... Decembre... 91, je crois. C'est une chaîne à laquelle j'ai déjà fait référence pour avoir des informations sur le conflit à l'Est. À l'heure de 8h local, les autorités ont reporté... 82 personnes, y compris trois enfants. Ils sont rentrés dans le building et ont attaqué les gens sans aucune résistance en face. Dès les premiers tirs, les Russes ont envoyé leur force spéciale. On a là une vue intérieure d'une salle un peu de concert ou de spectacle en amphithéâtre légèrement. Finalement, le point final du but du terroriste, a accédé à cette salle. Voilà, c'est un lieu de représentation pour les artistes, les chanteurs. Donc, les terroristes ne s'entraînaient pas à ce qui se passait. Ils n'avaient pas de directive. Je veux dire, il n'y a pas eu... Les passagers sont priés de se diriger vers la porte de sortie. En croulant entre les sièges. Ah oui. Alors, je ne sais pas où ça en est le port d'armes civiles en Russie. Mais là... Ce n'est pas ce qui va être proposé aux populations. Ça, j'en suis quasiment sûr. Il y a plus de respect de ce côté-là vis-à-vis de l'humanité que de l'autre côté. Nos alliés, là, qui nous font péter le gaz. C'est des alliés ! Ah, mais puisque je te dis que c'est des copains. Mais les copains américains. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais bon... de toute manière, ils vont... à leur manière, vers la domination sous intelligence artificielle, reconnaissance faciale, 5G, V-BAN, nanotechnologie, transformation. On est... On arrive vers Matrix, là, en fait. On y arrive. On n'y était pas. C'est plein de façons de voir, mais on n'y était pas. Dans Matrix, quand le conducteur anodin d'un camion se fait... shape-shift, parce qu'il devient l'avatar d'un des agents Smith, on y arrive. Quand il commence à avoir la capacité de transformer vos molécules, vos... vos protéines, vos... et qu'ils ont le contrôle de votre mental, globalement, d'après les premières informations, donc, il y a quelques terroristes qui sont restés, postés aux portes d'entrée. à priori, les théoriseraient, le bâtiment racamé, mais je ne sais pas qui a allumé le feu. On se rappelle que le parasol du Fouquet, là, c'était pas les Gilets jaunes. Non, c'était pas les Gilets jaunes. C'est d'ailleurs très intéressant de voir l'équipe qui est rentrée, le personnel qui leur disait des trucs, puis l'équipe qui va au fond. le personnel local qui leur disait, enfin, qui n'était pas effrayé, je veux dire, ils ne se sentaient pas agressés, pas encore. Non, parce que je suis un petit peu là, je suis dans le conspire, puisque, en plus, hier, j'ai regardé l'épisode 3 de l'enquête de Hoff Investigation, en français, sur YouTube, à propos de Saint-Solime. Et je me demande vraiment si pour féliciter et je ne vais pas remercier, mais c'est on va dire féliciter, pour promouvoir les équipes de commandos en quad qui ont tiré sur les civils des armées et les blessés, aggravant sérieusement la situation sanitaire de ceux qui étaient au sol dans un nuage incroyable de gaz lacrymogène dont on connaît légèrement la composition grâce à un infiltré pro-masque quand on y pense. Pas le sujet. Je me demande donc si elles vont être promues et envoyées sur le Dniepre pour prouver leur efficacité. Je ne sais pas. Peut-être si c'était des péchus, si la situation était vraie, ce sera un honneur. je me mets à leur place parce que là ce n'était pas tout à fait le cas des 11 demandes toujours s'ils sont tous français. Il n'y a pas une histoire avec Eurogender Paul et puis une sorte de FBI européen là et puis pas celui-là. Ils ont essayé d'aggraver le montant des pertes en foutant le feu au bouquet qui a maintenant des blessés et des morts à la suite de l'attaque terroriste mais aussi du feu et de la fumée. Surtout que le building était bloqué. Si vous avez des soldats en armes qui vous tirent de si aux portes, c'est les portes d'entrée quand vous allez dans un sens mais quand vous êtes coincé par l'incendie, c'est les portes de sortie. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est bien prévu, stratégifié. Oui, ça y découvert l'incendie. Ils ont envoyé des hélicoptères pompiers. Des choses que j'attendais sur Notre-Dame, moi. Franchement, qu'est-ce que j'étais surpris ? Non, parce qu'il y a l'héliport qui n'est pas si loin. Je veux dire, c'est où ? Ici, les monninos ? C'est ça ? Ah, mais je suis con. Avec un mégot de 7 mètres de long, vous pouvez envoyer des canadaires. Le feu a permis de la même manière qu'ils sont au contrôle de tout le monde à un point comme ça, parce qu'il y aura toujours possibilité que quelqu'un fasse quelque chose de pas cool. Et il ne faudrait pas qu'à chaque fois, ça implique une loi qui oblige tout le monde du coup à être soumis au même niveau de vigilance que celui qu'on doit qu'on doit avoir vis-à-vis d'individus mal intentionnés. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce qu'il y a un gars qui ne supporte pas l'alcool et qui a un accident avec 0,4 grammes qu'il faut que tout le monde descende à 0,4 grammes. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui boivent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ne sont pas en bonne état, pas en bonne santé. Mais à 2 grammes, vous ne voyez pas la différence. D'ailleurs, il y en a même le matin, s'ils n'ont pas l'heure de gramme, ils ne prennent pas le volant. C'est une vieille époque parisienne de déménageurs et tout. C'est peut-être une exception quand même. Mais bon, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que le matin, il y a des gens qui font des exercices respiratoires avant de rentrer au bureau dans les ministères. Il faut prendre de l'air. pour relâcher comme ça. Une deuxième fois. Germaine, c'est où les dossiers ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Albert ? J'arrive de l'after au Sénat. Je déconne, je déconne. Dans un monde imaginaire. Je n'arrive pas à ne pas déconner. Cette vidéo montre un terroriste qui a été capturé par les Russes. Il a été arrêté et envoyé à l'interrogatoire. A priori, il aurait... Je dis les Russes, les forces de l'ordre russes qui sont sur place. Je ne parle pas de la population. Ensuite, il y a eu des détails quant à la capture de ce terroriste. Il a été capturé à priori dans la salle où il y avait beaucoup de sièges. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous voyez, il n'y a pas que chez nous que les gens pleins. Ils ne se rendent pas compte. Alors, s'ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'il pourrait y avoir un gang qui les attaque, à quel point sont-ils loin de pouvoir se rendre compte que l'État pourrait les attaquer et faire croire qu'il les défend vis-à-vis de ce qui se passe dans d'autres États à l'Ouest, alors qu'en fait, la 5G, la reconnaissance faciale, le V-BAN par les nanotechnologies qui se développent sous les différents Wi-Fi et électrosmog, tout ça se développe aussi bien de leur côté. Et ce n'est pas les mêmes fabricants. Je ne sais pas. De toute manière, la virologie est remise en question. Il ne peut pas y avoir à l'Est des choses qui n'existent pas à l'Ouest. Donc, il ne peut pas y avoir non plus des traitements contre ces choses qui n'existent pas de la même manière que chez nous. d'où ma remise en cause l'arnaque pastoral dont si peu de professionnels pourtant éveillés a priori et puis plutôt de notre côté normalement. Ce qu'on pourrait croire. Mais bon, je ne veux pas faire du manichéisme. C'est tout blanc ou tout noir. Là, je vais garder la bonne humeur et prendre ce qu'il y avait de bon à prendre dans le discours pour étayer notre réflexion globale. Ceci dit, vu que ça fait bientôt un an qu'il y a des problèmes justement de dissension parmi les professionnels, ceux qui admettent, ceux qui n'admettent pas, l'arnaque pastoral et même pré-pastoral. Il y avait ce reportage d'Akina, le Front médiatique sur cette folie vaccinale du temps de Napoléon. On en a déjà rigolé d'ailleurs de ce gag. Ce n'est pas un gag. Ce que j'appelle gag, c'est cette situation de plus en plus de plus en plus hallucinante dans laquelle on remarque que le plan qui est en train de se finaliser maintenant, de nos jours, a été instigué. Il y a vraiment belle lurette, quoi. Napoléon. Non, mais ça fait très, très, très longtemps que la situation est toujours la même, les noms changent, le niveau de conscience évolue un petit peu, mais il évolue que dans les domaines qui lui sont autorisés et c'est là que nous manquent des pièces vitales de compréhension. Que ce soit sur la finance ou comme que ce soit sur comment on pourrait dire les projets eugénistes transhumains. Bon, il avait un flingue qui lui a été subtilisé et les civils qui lui ont pris son flingue ont commencé à lui faire misère. Ils ont fait chicane là, quand même. Ça, chicane est dur. Peut-être. Peut-être pas si dur puisqu'il marche encore. Il n'a pas l'air couvert de sang. Mais enfin, bon, je suppose quand même que parmi les civils, il y avait d'anciens vétérans, enfin, des vétérans. Des jeunes vétérans, d'ailleurs. Pas des anciens. De perdre l'esprit et de perdre connaissance, tomber dans le sommeil. Bon, ça, c'est ce qu'on peut dire à propos spécial. Les infos, comme quoi, il y aurait deux autres terroristes qui sont maintenant à l'enquête. Les premières vidéos ont été publiées par les forces de l'ordre. Donc, dans le sac noir, ce n'est pas un cadavre, c'est du matériel. C'est des flingues des munitions, on dirait. Et donc, les enquêteurs essaient de recréer la chronologie de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, donc, les terroristes ont réussi à pénétrer la zone, à foutre le feu au bâtiment. Évidemment, on ne vit pas dans un monde où, à chaque instant, on peut se faire attaquer, prendre un incendie. oui, on est en ville, on est en ville, tranquille, on marchait, les gens sourient, l'ambiance est paisible, ou au supermarché, même. Ce n'est pas vraiment, a priori, le supermarché, je ne vais pas citer des marques, mais c'est plutôt un centre commercial et de loisirs, je dirais. Une galerie marchande. Le plus important, c'est le fait que les terroristes aient réussi à quitter les lieux de la même manière qu'ils y sont arrivés. Par exemple, ça, c'est une vidéo de la voiture en question qui quitte le Croco City Hall et partait à 2-3 heures du matin les celles qu'on a. a priori, il y a au moins dans 3 heures du action. Je ne sais pas, l'incendie et tout, vous imaginez ? Ils l'ont déjà déblayé ? Je ne sais pas. Bon, c'était hier soir pour nous, vers les 8h30, je crois. A priori, ils auraient pris une route vers le sud-ouest, sud-souest, en sortant de Moscou, après avoir parcouru une certaine distance sur le périphérique. A priori, alors là, ça, je ne crois pas. A priori, ils ont essayé de rejoindre la frontière ukrainienne. Donc, c'est vraiment des soldats, machin. Et ça peut être soit des troupes ukrainiennes, soit des troupes d'opposants russes, Russie libre, je ne sais pas comment ils veulent l'appeler, anti-Poutine, anti-Russe. Anti-Poutine ou anti-Russe, je ne sais pas. Peut-être les deux, mais pas forcément. Par contre, d'un autre côté, si je veux créer cette situation en false flag, parce que là, en s'enfuyant vers l'Ukraine, il désigne quelque part un coupable. Donc, si je veux accuser, si je veux faire un false flag, je sacrifie une équipe dont c'est le but de se faire capturer et voilà. Et peut-être c'est une équipe qu'il faut voir, il faut voir l'état dans lequel sont les gens, si c'est des gens, s'il n'y a pas des connivences des deux côtés, il faut voir plein de choses. Bon, ça c'est les premiers résultats. Bon, ça peut arriver n'importe quand, effectivement, bientôt ici aussi, c'est vraiment un acte trop facile à apporter de tous les gouvernements qui se servent de ces moyens-là pour renforcer leur soutien populaire local, et surtout avant des élections. Et là, il y en a pas mal des élections qui arrivent, là non, il y en a quelques-unes. Bon, si t'elles dominionne, dynologie, smartmatique, la presse, faites-nous confiance, allez voter, vous le ferez comme le UEF l'a décidé ou le club de Rome ou donc ils ont essayé de traverser la frontière. Ce matin, les Russes parce qu'ils ne pourraient plus les récupérer par la suite au cas où ils passeraient. En car, ouais, s'ils n'ont pas été poussés entre temps. Si en passant dans le coin, ils n'ont pas absorbé les nanomatériaux et poussières, les smart dust du Croquette City Hall qui permettraient par la suite de les repérer puisqu'ils sont marqués quelque part. Non, mais là, si c'est valable pour eux en l'occasion, c'est valable pour tout le monde, ça, maintenant. Il y a des gens qui disaient que quand il y avait un braquage, les forces de l'ordre savaient tout à fait, peut-être le deep state, savaient tout à fait où étaient chacun des billets puisqu'ils sont tous marqués. Ils ont tous une bande, ils ont tous quelque chose et chaque fois qu'ils passent à certains postes de péage, par exemple, ou certaines stations essence, enfin essence, certains postes en ville, hop, ils sont repérés de la même manière que vos iPhones passent d'une borne à l'autre. Moi, je dis l'argent d'où qu'ils viennent, ils vont au même endroit, mais bon, c'est un peu flou, c'est un peu généraliste. Il y a Opération Foucon, là, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est quand les forces de l'ordre bloquent tout pour la recherche de fuyards. Vous m'excusez quand je parle des personnages politiques, je suis rarement dans les Monsieur le Ministre ou Monsieur avec le prénom. pardon, excusez-moi, je vous prie de m'excuser plutôt, on devrait dire, mais bon, je ne vais pas en rajouter. Ce n'est pas par mépris complet pour la personne, mais plutôt, vous m'avez compris, il n'y a aucune raison normalement de différencier, notamment quand les personnes ne se comportent pas de manière exemplaire, par exemple. Donc, ce n'est pas une critique de l'un ou de l'autre, je généralise. Ce n'est pas une situation plaisante pour les Écraniens, même s'ils n'auraient aucun rapport avec cette action terroriste. terroriste attaque. Les gens de différents pays et de différentes personnes, à propos de messages en provenance de l'ambassade des États-Unis, sur cette possible attaque terroriste, attends, mais ils n'ont même pas braqué une caisse, tu ne vas pas nous faire croire que c'était des pickpockets, les gars. Attends, non, mais les Américains, ils n'ont pas de face. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, quand l'autre ils se grattent le coup, ça fait des plis au masque. C'est quoi cette situation-là ? Ils vont nous dire c'est l'emploi sécuritaire de sosie parce qu'il y a suspicion de heurts. Je ne sais pas, je peux le comprendre aussi ça d'ailleurs. Mais il faudrait qu'il soit officiel. En fait, il faudrait que le vrai soit confondu parmi les sosies. Il se fait passer pour un sosie. je ne sais plus lequel est le bon. Il faudrait que les gens continuent à leur obéir après. Et ça, ça va être difficile quand même. Vous dites, mais on ne serait pas en train de se foutre de notre gueule. j'imagine, dans un monde bizarre futuriste, il y a des gens qui diraient, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de se foutre de notre gueule ? C'est un message qui date d'il y a une semaine a priori dans laquelle il y avait une prévision postantielle disant qu'il faudrait avertir les citoyens russes comme quoi il pourrait y avoir les attaques. À propos, fin d'an, les 48 prochaines heures, il faudrait avoir la date. Ah, si. Le mardi 23 à 8h23. Il y a des gens qui disent que les États-Unis savaient, mais pouvaient, encore. Je ne vois pas, je ne vois pas en plus qui aux États-Unis aurait voulu faire quelque chose contre au niveau du gouvernement. au niveau du gouvernement. Qui que ce soit donc qui gouverne, c'est peut-être Obama encore. Il y a des gens qui disent. Et si c'est Obama, c'est la CIA. Mais quelle partie de la CIA ? Celle qui vraiment descend du projet Faire Clip ? Celle qui refuse la disclosure OVNI officielle, complète, honnête ? Celle qui permettrait de comprendre que si les Américains avec leur programme spatial secret sont affiliés à des ETs, ils ne sont pas affiliés avec les bons ETs vu la situation planétaire et l'attitude des États-Unis vis-à-vis de tous leurs alliés et de leur propre population. Dont a priori ces gens-là, ces donneurs d'ordre, se sont exclus. Ce qui est normal si on descend du projet Faire Clip. Étant choisi parmi un groupe de gens, en général, Crypto-Casar, d'une manière ou d'une autre. Ou assez proches. Voilà. Oui. Qui entourait Adolphe, bien sûr. Toute une équipe de grands blonds aux yeux bleus. Oui. Et puis alors, c'est marrant parce que les gens, ils en sont toujours à discuter de la mort dans le bunker. 1969 en Argentine, il me semble. Il y a une dame qui parlait, il l'a fait sauter sur ses genoux. Comme un grand-père avec un petit enfant de sa famille, je veux dire, pas de meurt en particulier, en réunion familiale. On lui a présenté la petite. Ah, salut, comment tu vas ? Elle est mignonne. Genre, pas plus. Je crois qu'il n'était pas en état d'ailleurs de faire quoi que ce soit des fois. On avait tout shooté comme il était. Ce n'est pas le sujet. Quoique, quand on n'est pas dans son état normal, il est probable qu'on ait des directives un peu abusives des fois. Non ? Comment dire ? Donc, il y a plein de théories, il y en aura d'autres qui vont sortir dans le futur. Là, l'opinion ukrainienne à propos de l'attaque terroriste à Moscou. Donc, l'endroit s'appelle bien Crocus, c'est R-O-C-U-S. L'attaque terroriste à Moscou, dans la région de Moscou, est une provocation délibérée du régime de Poutine. À propos de laquelle la communauté internationale nous avait averti, c'est le représentatif du GUR, J-U-R, Youssef. Ah ben, le secrétaire de presse de la tête de l'office présidentiel Zahri Jnaya a dit la même chose. Oui, en fait, c'est signé par les forces, les services spéciaux russes. Rappelez-vous Karchikoye Highway, l'autoroute de Karchikoye. Et puis, Beslan aussi. Rien de nouveau. Beslan, c'est cette attaque qui a fini avec l'emploi de gaz un peu trop toxique par les forces russes et qui avait permis aussi de lancer la guerre de Tchétchénie et d'installer Poutine au pouvoir. Mais ça, ça peut être des conséquences pour lesquelles il n'a rien vu. Il fuyait pour rien. C'est comme Bibi. Bon, non, bon, je n'en sais rien parce qu'en fait, on a des photos où ils sont tous très copains les uns avec les autres. Xi, Bibi, Trump, Poutine et celui qui est mort il n'y a pas longtemps. Le diplomate international, le grand échiquier Zbresinski, mais l'autre. Un grand copain d'Atali, je pense aussi, d'ailleurs. Enfin, bon, et c'est pour en savoir plus là-dessus, il faut voir Brandon O'Connell 3. Brandon O'Connell qui a un site qui s'appelle Units 82 000 sur Rumble. C'est le nom de l'agence secrète israélienne informatique de cyber guerre. Et puis cyber, tout ce que vous voulez. Et cyber, 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 that's the real domain of power. voilà. Alors, voilà. C'est un lieu où le pouvoir vient de vous dire. Alors, c'est quand même des articles, des lus pour ce site. Ce qu'elle raconte, c'est des falibornes. c'est des falibornes, c'est des faribornes en balivernes. C'est bien, c'est une belle papillote. La Maison-Blanche n'a pas d'informations sur les préparations terroristes de cette opération. C'est bizarre puisque c'est le contraire de ce que le premier message qu'on a vu. À peu près. On dirait, non, celle-là, on ne savait pas. Non, mais on sait qu'il y a des risques de, sans blague. Parce que les États-Unis, ce n'est pas vraiment l'OTAN. Mais, ça dépend. Il y a sûrement aux États-Unis une dissension, même au sein de l'armée. Et il y en a une partie de cette armée qui soutient l'OTAN. Et donc, le plan général, parce que le plan général, c'était de faire une bascule des pouvoirs de l'Ouest vers l'Est. Transfert de technologies, ça existait depuis, même pendant la guerre froide, pour équilibrer les deux pouvoirs constamment. Mais là, pour travailler avec cette compréhension, il faut travailler au niveau de la BIS, du FMI, du Général, le 9e cercle, de ce dont parle Ronald Bernard, de ce niveau de société-là, qui gère toute la planète, entre quelques familles, qui se font un peu la guerre entre elles, mais toujours sur notre dos. À une époque, il y avait des gens qui avaient dit que les nouvelles générations n'étaient pas aussi colonialistes que leurs aïeux, et qu'il y auraient des chances pour que les petits jeunes soient plutôt du côté, enfin, soient plus tolérants avec des possibilités d'évolution de la société humaine qui sont restreintes constamment. C'est ça que vous voyez globalement à chaque fois. que ce soit un orage, une guerre, une grêle sur les récoltes, une maladie, des heurts politiques, un crash économique ou quoi, à chaque fois, ce que ça fait, c'est que ça ralentit l'évolution, l'accès à une vie normale et à un niveau donc de conscience normal, le plus éveillé possible, disposant enfin d'un peu plus de temps dans sa journée pour s'intéresser à ces choses-là. Encore faudrait-il qu'il y ait l'intérêt, ce qui est cassé aujourd'hui dans les esprits jeunes grâce à toute cette pollution de tablettes, de vidéos, de fake news, de dispersion d'un intérêt qui aujourd'hui, il faut un peu moins se distraire et un peu plus reprendre les choses en main rapide, rapide, parce que là, la tenaille est à ça de se fermer, à mon avis, est déjà fermée. En regardant Synergie sur Odyssée de Sabrina Wallace, on voit que on découvre à chaque jour l'impact des nanos contrôlables par les champs électromagnétiques et puis sort un article où c'est déjà contrôlable par la lumière. Et puis, on constate qu'ils ont tout remplacé, tous l'éclairage avec des LED il y a des câbles d'alimentation comme ça, il me semble, en tout cas sur les antennes relais américaines. Ce n'est pas nécessaire normalement pour émettre qu'il y ait autant de puissance possible. Je ne sais pas comment dire. Donc, ça peut servir à autre chose. Et donc, tout le monde, conspire avancé ou pas, redoute le kill switch qui est le moment où il bascule une surtention dans tous les réseaux et tous les gens qui ne seront pas assez quélatés, c'est-à-dire pas assez purs en nanomatériaux, en métaux lourds, en tout ce qui nous pollue le corps, vont être encore plus sensibles à cette directive énergétique, l'onde qui va en résulter et son message et donc leur transformation en autre chose que ce qu'ils étaient, a priori. Et ça, ça a été vu dans un remote view ou une hypnose qu'ils switchent et puis rebasculent et les gens reprennent le cours de la vie normale à part qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils ne savent pas quoi. Et puis, si ça se trouve, le paysage a vachement changé du coup entre les deux. Vous voyez ? Si ça se trouve. Vachement changé. Rappelez-vous de Deagle 2025, moins 40% de la population. Et donc là, c'est vérifié par de multiples trucs. non seulement quelques conflits à gauche, à droite, mais surtout les résultats du speech. Si vous en avez eu deux des speechs, vous êtes quasiment sûr d'avoir une cardiopathie évolutive. ça n'évolue jamais bien. Ni jamais. À part peut-être si vous êtes soigné, mais dans des conditions qui n'existent quasiment pas pour nous. Et d'ailleurs, à propos, genre Medbed, et ceux qui attendent les Medbed, je suis désolé, mais à quoi servent les Medbed alors qu'il n'y a pas un chemtrail qui s'arrête ? Ah, au Tennessee, ils ont passé une loi qui interdit les chemtrails et qui bannit la géo-ingénierie. Allô ? Alors ça, c'est une news. C'est pour dire pour ceux qui disent que ça n'existe même pas. Les niveaux qu'ils ont dans le temps de la vie. Aïe, aïe, aïe. Même au bac à sable, aujourd'hui, les enfants, ils en savent plus. Ouais, le sable, il n'a plus le même goût. Reprenons. Pourtant, ils donnaient des informations comme quoi les civils devaient éviter les lieux très peuplés dans les 48 heures à venir. Oui, oui, c'est pas cohérent. Mais il n'y a rien qui est cohérent. C'est fait exprès. Ça permet toutes les divergations, les divergences, donc les tervigérations et les hypothèses, les élucubrations. Donc, c'est les versions B, C et D, spécial conspire. ou spécial complotiste. C'est déjà prévu. Maintenant, notre réaction à chercher d'autres hypothèses pour expliquer ce qui s'est passé quand il se passe quelque chose, c'est déjà prévu. Ils nous donnent des arguments pour qu'on parte dans des voies sans issue. Donc, franchement, il faut encore plus avoir de cordes à notre arc dans notre faisceau de présomption qui nous pousse à penser que par recoupement divers et confirmé et pas la méthode fact-checker où ils s'autoconfirment les uns et les autres, ça passe sur Wikipédia. Non, pas Wikipédia. Wikileaks. Non, Wikipédia. Wikimerdia, quoi. Et puis, ils s'autocongratulent et comme dit un tel. Et c'est tout faux. Et j'ai entendu hier dans une émission quelqu'un qui disait enfin, mais un personnage politique qui ment devrait être sanctionné. Quand il ment effrontément, on a le droit à l'erreur, ceci dit, mais on peut faire des programmes, des projets qui foirent. mais notamment avec les interactions des alliés, par exemple, ça peut foirer pour un projet de développement énergétique à Bakou. À Bakou, mais en France, pas à Bakou. Par contre, il y a eu l'Allemagne qui ont parlé de cette affaire, ce qui prouve que leurs services spéciaux ont intercepté les communications et ça allait se produire. Ah, encore ? Hier, il y avait sur Géopolitique Profonde l'interview d'un ancien du RAID qui a eu une version sportive de tous les événements derniers d'attentats français qui ont eu lieu. Et nous, on en a tous et sur le plateau il y en avait aussi des versions beaucoup plus réalistes et conspies parce qu'il y a trop d'événements qui prouvent qu'on a raison. Je veux dire quand un personnage armé suit des points blancs au sol pour se déplacer dans la rue quand quand les véhicules sont les mêmes mais ne sont pas les mêmes quand les tueurs sont balafrés blonds et puis ne sont pas balafrés blonds en fait et puis quand et ceci et cela et ceci et cela et les élections à venir après quand on voit tout ça on comprend que au niveau des troupes tout le monde n'est pas au courant et heureusement parce que sinon ils ne pourraient pas être joués comme on joue d'une pièce sur un échiquier il fallait que la troupe arrive à ce moment-là et fasse tel truc tel truc mais pas plus raison pour laquelle sûrement on a retenu un groupe armé qui a disposé d'armes automatiques contrairement à la police locale nous on a des vidéos dans la rue derrière le Bataclan la femme enceinte qui reste deux minutes suspendue par les doigts et qu'un collègue remonte d'un bras par la suite on a ces images on a l'image du gars qui tombe à la sortie et s'affale par terre criblé de balle et trois minutes après il relève la tête comme ça puis il se barre à cloche-pied puis en courant on a les images de l'équipe de quatre gars qui tournent la tête comme ça qui ont les yeux avec des lentilles de vision nocturne qui leur font les yeux brillants a priori c'est une interprétation possible de cette situation parce qu'on a la gueule des gars qui se tournent et ils ont les pupilles qui luisent c'est cette voiture qui était mal garée devant un des bistrots que le serveur est sorti pour leur demander de se déplacer le gars il l'a regardée comme ça l'autre il a dit ok je reviendrai plus tard on est votre temps quatre gars habillés en noir enfin bon allez à l'intérieur ambiance ambiance on a on a cette aberration que le gars il veut il veut se faire exploser avec des gars et en fait il va dans une voie sans issue où il n'y a quasi personne où il est tout seul on a les les collusions entre les numéros de téléphone des uns et des autres sur les uns et les autres on a les exercices préparatoires de sécurité d'urgence le matin même par quelqu'un dont la promotion n'a cessé de 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 continuer par la suite dans cette ambiance de false flag organisée par des sociétés spéciales où tout est prévu les sons lumières les acteurs les faux acteurs si on peut dire les acteurs de crise les t-shirts les dons sur internet tout est déjà prévu pour ça il faut regarder les vidéos de Ole Damgaard qui est un ancien journaliste suédois je crois qui s'est exilé en Espagne parce qu'il s'était trop intéressé trop près à l'explication autour de l'attentat de Olaf Palmet il y a longtemps ça c'était il y a longtemps c'était en 80 je crois 80 82 c'est souvent des équipes en fait effectivement Gladio mais il y a Gladio 1 Gladio 2 Gladio 3 Gladio 2 je crois que c'était en Turquie au Moyen-Orient et ça c'est des équipes secrètes de l'OTAN quelque part je pense avec des taupes sur place etc etc les gars qui qui agissent au doigt et à l'oeil dès qu'on a besoin d'eux ou que ce soit et bien toute cette situation là je le signale à ceux qui veulent se présenter à quelques élections que ce soit en croyant que malgré citer le dominion de la dynologisme mathématique et j'en passe ils vont être élus ils feront ils feront quoi contre ces réseaux là vous savez dans les programmes spatio-américains il y a les programmes qui n'existent même pas qui sont même pas reconnus ils n'ont pas de nom officiel ça n'existe pas ça n'existe pas monsieur je ne peux pas vous renseigner ça n'existe pas c'est officiellement un programme qui n'existe pas donc là même avec une FOIA vous n'avez rien du tout donc si vous avez ce genre de truc là ce qui est logique quelque part dans la stratégie dans la réalité des guerres froides par services spéciaux interposés dans lesquels Epstein a son rôle à jouer et plein d'autres c'est logique mais non vous ne répondez pas aux civils vous êtes militaire vous ne répondez pas aux civils comme les politiques changent tous les 4 ans et que vous êtes là à vie vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui pourrait se retrouver dans l'opposition des renseignements qui vont vous nuire par la suite à moins que vous vouliez saboter le pays comme ce sabotage est non seulement du pays mais mondial on peut se demander si ce n'est pas des choses qui ont fuité effectivement mais bon mais ça ne va pas être admis ça ne va pas être admis que tout est fait pour que tout aille mal que le but c'est qu'on fasse foirer l'humanité et qu'on l'esclavagise en ce moment et qu'on la transforme en l'esclavagise ça ne va jamais être admis officiellement ça par qui que ce soit à part si c'est un groupe un groupe de gens qui prend les choses en main localement partout de multiples groupes quoi mais des groupes avec un certain niveau de conscience et de renseignements et des éléments bien plus puissants et pointus que ce que je raconte là quoi en plus avec la possibilité d'appuyer sur un bouton et de déclencher une action j'envoie des gars là-bas le gang je vais envoyer des gars t'en fais pas j'envoie une équipe voilà c'est qu'un Scarfest l'autre jour je disais c'est vers la fin du film dans Scarfest qu'il se met au yoga et et à la communication non-violente et alors une fois qu'ils sont passés entre les jambes de Schwab et de je sais pas qui c'est pas drôle ils sont tous dans le même état les gars la Nouvelle-Zélande le Québec enfin le Canada le Canada quand même c'est immense aussi il y avait des terres à une époque on n'avait pas l'Alaska je crois la Louisiane et l'Alaska ça m'a fait mal quand j'ai appris ça à l'école bon reprenons alors il y en a qui accusent Kiev d'autres islamistes d'autres Moscou ça ne fait aucun doute que ça va augmenter le conflit en Ukraine approchant de plus en plus d'une guerre sérieuse c'est marrant on est dans une situation où ça tire il y a des obus à l'uranium appauvri il y a des drones il y a et on n'est pas en guerre ça veut dire c'est à quel moment qu'ils considèrent la paix dans leur famille je ne sais pas c'est inquiétant mentalement parlant il y a plein de choses inquiétantes le peu d'opposition aux politiques officielles le peu de réactions populaires généralisantes mais le premier sujet c'est les chemtrails et les sprits en parallèle du développement des 3-4-5G ça c'est le premier truc c'est la santé c'est la santé si demain matin on est tout mou il peut se passer n'importe quoi on ne peut rien y faire de toute manière encore moins donc le premier truc c'est d'arriver à se lever je parle pour les jeunes moi j'ai le droit d'être assis c'est mon secrétaire principal qui m'a autorisé il m'a dit je prends Charles le plus hallucinant pour moi c'est que les terroristes se soient été enfouis directement vers la frontière ukrainienne de manière évidente pour moi si on fait un coup d'éclat comme ça par la suite on fait la taupe immédiatement on disparaît du paysage mais pas en faisant des milliers de kilomètres parce que sur place on dispose d'un souterrain et hop on se fait Saddam Hussein et on prie pour que nos remote joueurs soient plus efficaces que les leurs mais oui moi je pense à tout ça et c'est pour ça que des fois ce qu'on nous raconte du développement d'une situation ne tient pas debout pour moi il y a un problème là il y a de la guerre comme en 1945 sous 70 au niveau technologie on va plus les drones mais où sont les terres 3B de part et d'autre les terres 3B ils sont entre les mains d'un autre niveau de société si vous voulez mon avis et là ils font durer les conflits parce qu'un conflit il y a des gens qui font vraiment de l'argent et de toute manière donc ça ralentit la civilisation ça fait des bascules financières et de toute manière on va vers la situation post-grand-riset ils sont encore en train d'appliquer des lois basées sur les escroqueries du GIEC non mais allô si vous avez commencé un traitement qui amène à l'amputation de la jambe alors que en fait vous êtes peut-être trompé de jambe déjà il faut arrêter il faut peut-être employer de la pommade ce coup-ci plutôt que de vouloir couper des morceaux en plus ça dépend de l'état du cerveau ou de l'intention et là c'est pas une intention suicidaire volontaire c'est un sabotage puis regardez il s'évade de n'importe où c'est Mola Omar en mobilette j'ai vu une vidéo avec les drones d'aujourd'hui donc tout est filmé ainsi que l'action de drones qui balancent des grenades sur quatre civils a priori palestiniens qui marchaient sans armes ils explosent les uns après les autres pas de témoin il y en a il tombe à un moment donné il allait mourir malgré tout ils lui ont remetté je sais pas c'est pas daté il n'y a pas de lieu sur la vidéo non plus mais c'est un petit peu je crois à rajouter sur la liste des actes comment ils appellent ça déjà l'armée la plus éthique ouais c'est ça maintenant ils ont trois prisonniers les forces russes ont trois prisonniers parmi les commandos ils vont continuer évidemment les recherches ils vont essayer d'obtenir le plus d'enseignements possible alors ça je sais pas non plus comment ils le font personne ne le sait je pense mais peut-être qu'il leur donne un produit qui annule toutes les résistances mentales et qui te fait raconter avec plaisir tout ce que tu as fait et que c'est vérifié par divers moyens autant la machine que des humains qui vérifient énergétiquement qui testent en ribotview en bioénergie la vérité de ce qui est dit il y a il y a un côté terrible mais il y a il y a un côté terrible parce qu'on n'a pas envie de perdre ses libertés au cas où c'est une sécurité humaine je pense mais néanmoins c'est la même situation que si vraiment l'intelligence était au pouvoir l'artificiel était au pouvoir et se basant sur la vérité des choses un capteur il n'invente pas la température dehors il donne la vraie température donc il fait il fait le constat comme quoi bon ben même si hop c'est trois jours ça va la température va plonger globalement avant-hier on était en t-shirt et c'est normal c'est le printemps par contre ce qui n'est pas normal c'est la luminosité l'intelligence artificielle elle ne peut pas dire ou lutter contre l'effet de serre en créant un effet de serre avec les métaux lourds en plus c'est pas très logique elle ne peut pas dire toi tu es en train de couper des arbres pour planter des arbres il se passe un truc il n'y a pas l'eau à tous les étages vous voyez elle ne peut pas non plus autoriser les folies boursières dans les premiers millième de seconde entre les puissances financières incroyables essentiellement bâties sur la fraude bancaire qui leur a quand même permis de racheter la planète globalement mais de toute façon on est en boucle tunnel de lumière réintégration on repart à zéro sauver la planète c'est pour que tu évolues ouais ouais c'est cela c'est pour que tu évolues ouais en parlant quelque chose est assez offusqué de de cette situation mais par son côté criminel et injuste en fait et injuste au concert bon après ça enchaîne sur la situation à la frontière sur le front quoi en fait donc je vous dis en bref la Russie grignote petit à petit qui l'entend pas mais sûrement et ça tue beaucoup des deux côtés néanmoins il y a un petit ratio environ de 1 pour 12 1 russe pour 12 otanot ukrainien c'est ça c'est ça regardez une génération massacrée et puis la prochaine donc les prochaines donc hop ça ralentit l'évolution et un peu des deux côtés en plus à supprimer à la suite du sprit qui est déjà à qui profite le crime du sprit quand ça touche toutes les forces armées de la planète ouais là je sais bien c'est très conspi galactique mais mais oui qui n'a pas envie de voir des soldats guéris en face de lui ben ceux qui attaquent et qui c'est qui attaquent toute la planète alors plus ou moins par le biais de proxys terrestres qui leur obéissent et qui envoient maintenant des directives pour faire de plus en plus de drones et de drones et de drones tout le monde a oublié que la Chine a signé trois traités avec la Russie de nation sœur donc je disais moi je ne sais pas ce qu'elle fait ma sœur mais si vous allez l'emmerder je m'en mêle mais sinon chacun peut mettre sa vie entre elle et moi nation sœur oui c'est pas drôle non non parce que l'autre il va envoyer des troupes qui correspond au plan global au plan global pour moi d'entretien de conflits qui permettent de tirer du blé et de réduire la civilisation du blé entre autres des organes de l'adrénochrome trafic d'armes renseignement marché noir finance je ne sais pas tout ce qu'on peut faire en finance récupération des terres évidemment là il y a Cargill Nestlé ils veulent récupérer les terres pour faire de l'OGM parce que les russes ont banni les OGM ça c'est le bon côté mais bon ils vont souvent 5G par reconnaissance faciale et les chemtrails ils ne s'arrêtent pas à la frontière non plus je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Russie de toute manière les nanotechnologies sont contagieuses il faut scalater tous les jours ce qui est un scandale parce qu'un c'est pas à la portée de tout le monde de le savoir et de pouvoir le faire et combien de temps on le fait puisque ça dure à part au Tennessee ou peut-être que maintenant après ils vont aussi intervenir sur la multiplication criminelle des relais de fréquences malsaines pour l'humanité et la faune la flore tout regardez le dernier article de Arthur Fiestenberg où sont passés les insectes et depuis quand et ils continuent d'envoyer des satellites et ils continuent d'envoyer des satellites ils avaient envoyé les satellites en 1963 68 à une distance assez loin de la Terre ça n'a pas empêché que pendant deux ans il y ait eu l'arrivée de nouvelles maladies sur Terre deux ans ça ça a été traduit autrement par les scientifiques les médecins oh il y a un virus il y a ça et oui tiens il n'y a toujours aucun virus qui a été isolé et quand des gens sérieux s'intéressent à la manière dont les autres disent avoir isolé un virus c'est un pouffet de rire le foutage de gueule c'est un pouffet de rire vous nous prenez pour des cons mais c'est pas croyable quoi c'est genre je vais te nettoyer les draps avec du pétrole je vais mélanger le pétrole et la cétone avec de l'huile de vidange et puis un peu de lessive non mais tu fais quoi il faut sortir par exemple un élément d'une soupe et pour ce faire ils rajoutent des éléments et le pire c'est que dans le traitement c'est à peu près la même idée et les éléments qu'ils rajoutent dedans ne sont pas bons pour la vie c'est des poisons c'est des toxiques c'est des perturbateurs et on veut nous faire croire que ça améliore la situation du malade du patient de la personne parce que normalement à ce niveau là il est en bon état il est pas malade c'est avant normalement qu'on se pritch c'est pas pendant mais je sais pas aujourd'hui je sais pas je suis en ex-kiné moi je sais pas tout bim mais je sais pas je savais tout ça il y a des tout bim qui le savent plus on se rappelle de l'autre qui se prit de chez sa collègue enceinte ah bah là joli coup il y a une augmentation des problèmes néonato quand je dis problème ça va jusqu'au décès je sais pas c'est pas 800% c'est plus maintenant et donc je disais rapport à la politique a priori différente au niveau sanitaire en Russie et peut-être en Chine aussi j'en sais rien les nanos étant contagieuses petit à petit petit à petit ça gagne ça gagne ça gagne ça gagne auto-réplicant il y a du matériel partout pour qu'ils s'auto-répliquent en plus qui se il y a des technologies communes partout et il y a un but commun c'est la soumission planétaire le contrôle total sur tout sur tout donc il faut voir stopthecrime.net.new peut-être qu'il n'y a pas le deuxième point de Deborah Tavares qui parle de l'eau profonde qui parle des ondes qui parle de la perte des propriétés qui parle de tout depuis longtemps ainsi que du projet de la DASA de militarisation de toute forme de vie les Eti les Men in Black là ils disaient en 2030 on s'en fout qu'il y en ait 2-3 là aujourd'hui qui résistent encore en 2030 il n'y a plus d'humains on n'a plus de problèmes avec les humains en 2030 et ça c'est une vieille vidéo ça a peut-être été réajusté non je pense qu'il y a effectivement quasiment la mise en place de de tous les moyens de récolter le plus possible avant le flash solaire 2030 2040 à peu près et de toute manière la baisse de la magnétosphère terrestre actuelle est suffisante pour qu'un phénomène mineur solaire tel que l'événement de Carrington nous renvoie à l'âge de pierre puisque tout est basé sur des phénomènes des productions énergétiques non autonomes on aurait pu les avoir en passant par Tesla Nikola Tesla pas l'autre pas Elon Tesla l'agent de la CIA l'agent financier c'est peut-être plus la NSA c'est peut-être plus Paypal et Peter Thiel qu'est-ce qu'il fait Peter Thiel comme autre truc ah il s'est investi dans Deep Wave dans je ne sais plus des algorithmes incroyables d'ordinateurs quantiques voilà bon donc on ne va pas faire la fin de la vidéo ce n'est pas le sujet du jour déjà que j'ai bien débordé et je vous remercie d'avoir suivi c'était juste des infos comme ça là tout de suite je me demande presque pourquoi j'en ai parlé bon c'est parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo puisque c'est un sujet qui change il n'y a pas d'image violente là je pense que il n'y aura pas de restrictions par Youtube de niveau d'âge et sinon normalement elles sont cette vidéo est sur Odyssée Bitude Humble un Patreon non pas encore mais il faudrait que j'y mette mais ça prend un temps fou de faire tout ça là je n'ai plus le temps s'il n'y a pas reproduction immédiate comme sur CoBunker parfois des vidéos qu'on pose sur Youtube ou sur Odyssée ça prend beaucoup de temps pour un revenu pour un revenu dont d'ailleurs je remercie de subvenir ceux qui le font parce qu'il était inexistant sinon quasiment quasiment et bien voilà on est cœur joyeux et valeureux on passe entre les gouttes et les aiguilles on se quélate je ne vous donne pas toutes les recettes de quélation vous allez sur les substacles d'Anna-Marie-Ami-Alcea de Carl C pour voir les observations parce que là les professionnels d'aujourd'hui qui n'admettent pas la chose il y a un énorme problème de déni vous voyez la tour qui tombe vous voyez les explosions au fur et à mesure et on vous dit que c'est un incendie tu dis à l'eau incendie cendre froide mais métal en fusion on est en moins mais qui a disparu par la suite enfin etc c'est intéressant non il y a un déni vous voyez le matériel dans les observations même dans l'urine il n'y a pas il n'y a pas besoin de se piquer pour faire une observation je ne sais pas conseil scientifique non officiel je ne sais pas quoi allons je ne sais pas peut-être qu'ils y sont à la mise à jour mais sinon il y a un énorme problème ma petite mise à jour petites excuses aussi les gars moins de prétentions aussi oui les complotistes ils ne connaissent rien vraiment ils ne connaissent rien en 4-5 ans là on a passé plus d'un qu'il y en avait dans leur cours de Toubib bien plus d'un comment va la page je disais salut au revoir merci